Merci beaucoup pour votre accueil, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs. Je vais jeter un regard sur l'industrie, un regard de l'industrie sur le fameux sommet mondial sur la société de l'information qui s'est déroulée il y a déjà cinq ans. Donc, parler de l'autoroute de l'information, plus de 15 ans après l'apparition de cette expression, est presque anachronique. Cependant, parler de la société de l'information, ou mieux encore de la société du savoir, demeure hautement pertinent. Cinq ans après la deuxième et dernière phase du sommet mondial sur la société de l'information, à Tunis, l'effet donne raison à l'UNESCO, qui a toujours présenté les technologies comme un support à l'information, plutôt qu'à l'Union internationale des télécommunications, co-instigatrice du sommet, qui a promu constamment les télécommunications sous leur dimension strictement utilitaire, et présenté les autoroutes de l'information comme des dorsales Internet. Qu'en est-il de l'industrie? Qu'en retenons-nous? Tout comme les peuples, les nations, les communautés, il n'est pas possible de parler des industries comme si elles jetaient le même regard sur les technologies de l'information et leurs applications. Bien sûr, les fabricants d'appareils continuent de structurer les utilisations sociales des technologies. Qu'on songe aux technologies mobiles. Ces dernières, qui continuent d'évoluer, misent sur les interfaces entre les appareils, disons un cellulaire et un GPS, qui permettent déjà d'identifier avec une certaine précision la localisation d'une personne. En parcourant un centre d'achat, un consommateur sera invité à profiter des soldes sur les articles qui peuvent les intéresser. Cette dernière information étant fournie par l'usager, ou déjà disponible par les données fournies par toute consommation de produits ou services payés par carte de crédit ou de débit, ainsi que par les données historiques des fureteurs. Le mariage entre les technologies mobiles et l'identification par radiofréquence promet non seulement des interactions poussées dans les marchés, mais également dans la vie communautaire. On pourra repérer les membres d'une famille, d'un groupe, mobiliser des citoyens, des activistes et la police aussi. Dans un avenir prévisible, le porte-monnaie électronique intégré au téléphone cellulaire remplaceront argent comptant et cartes de débit ou de crédit, ainsi que les agences de transfert de fonds, puisqu'une personne pourra effectuer des virements directement par téléphone. Si ce type de technologie peut mettre à mal les entreprises qui confectionnent ou qui exploitent les cartes de crédit, il favorisera l'essor d'institutions financières virtuelles et, pourquoi pas, de caisses populaires virtuelles. La multiplication des supports médiatiques, assistants numériques évolués, tablettes électroniques, mini-ordinateurs, poussent les grands producteurs sur toutes les plateformes. Ils font reculer les ventes des entreprises qui ne vivent que d'un média, tels les éditeurs de livres ou de presse écrite. De plus à moins d'être très spécialisés, les petites entreprises qui diffusent de l'information payante sont menacées. Le résultat est connu. Partout en Amérique du Nord, des journaux ferment ou connaissent de fortes baisses de leurs ventes. Aux États-Unis, 15 000 journalistes ont perdu leur emploi. Au Québec, la concentration des médias dans les mains de quelques acteurs, généralement les grands médias associés à la télévision, menacent la diversité des contenus et leur essence même. La télévision et les journaux font moins d'enquêtes qu'autrefois. La mode est aux commentaires plutôt qu'aux faits eux-mêmes, qui coûtent cher à colliger et à vérifier. Au chapitre des applications, l'industrie du multimédia développe des contenus interactifs d'une qualité inégalée. Et bientôt, les jeux violents laisseront un peu plus de place aux jeux de rôle. Les jeux mèneront à la création de contenus culturels et éducatifs de meilleure qualité, tout comme les réalités virtuelles dépassent le domaine des simulateurs pour envahir le domaine médical et bien d'autres champs qui requièrent la modélisation. Parmi les processus les plus en vogue, on compte le marketing viral. Utilisé par certaines entreprises pour augmenter la vente de leurs produits, cette approche de mise en marché a également été utilisée en campagne électorale, qu'on songe à celle du dernier président des États-Unis. La communication virale peut également servir à mobiliser des consommateurs insatisfaits, à rassembler des militants, comme en Iran, ou à structurer des groupes de pression. Les consultants seront encore plus sollicités pour que les technologies d'information génèrent des hausses de productivité ou améliorent les processus d'affaires, et pour que les organisations optimisent l'utilisation des technologies. Les entreprises doivent maintenant rationaliser leurs parcs technologiques et se pencher sur de nouveaux défis, tels la gestion du risque. Les technologies qui, par exemple, réduisent les voyages ou automatisent certains processus énergivores, amélioreront tantôt le mode de gouvernance de l'entreprise, tantôt leur bilan écologique. Plusieurs défis touchent également les entreprises et les groupes communautaires, puisqu'ils participent de plein pied à la société du savoir et à l'économie de la société de l'information. La dématérialisation, qui est le transport d'un support physique à un support électronique, ne se limite pas aux factures électroniques. L'accès au savoir passe inévitablement par l'Internet, et aucune bibliothèque contemporaine n'ose se limiter à offrir des livres ou des revues. Pour le citoyen démuni financièrement ou l'analphabète fonctionnel, la question de l'accès demeure entière. De plus peut-on assurer une éducation de base pour tous, sans que les étudiants connaissent non seulement l'Internet, mais sachent surtout distinguer les contenus pertinents. L'éducation aux médias n'est pas un seul enjeu communautaire, il s'agit d'un enjeu sociétal, dont dépend aussi la qualité du travail qui sera réalisé en l'entreprise et dans les administrations publiques. Comme quoi l'entreprise ne se distingue pas tellement de sa communauté pour certains enjeux. L'ubiquité des petites plateformes électroniques ou de leurs applications, Twitter, blogs et compagnie, multiplie les occasions d'échange, mais aussi de ragots et de désinformation, parfois orchestrées par des États. Les personnes fustigées par le biais des supports électroniques, surtout celles qui habitent en région éloignée, vivent un terrible isolement. Les impacts communautaires de la diffamation sont profonds. Or, l'éducation aux médias, lorsqu'elle est disponible, traite peu de la responsabilité des émetteurs d'informations. De plus, le système juridique a encore beaucoup de peine à encadrer les technologies, qui évoluent à un rythme plus rapide que le meilleur des législateurs, d'où un besoin de promotion de pratiques éthiques dès l'apprentissage des outils électroniques. La vie privée est également mise à mal par les technologies. Aux nombreuses tentatives de personnes malveillantes qui cherchent à obtenir des informations de façon illégale, s'ajoutent les gestes de divulgation volontaire, les informations déposées sur les médias sociaux, par exemple. Le citoyen de l'ère numérique est épié par des milliers de caméras dans les grands centres-villes, y compris celui de Montréal, et le profilage numérique existe depuis longtemps. Les assauts pour l'obtention de données ne se limitent pas aux individus. Les citoyens corporatifs et les États aussi sont espionnés pour qu'on leur arrache des secrets industriels, futurs fers de lance du développement économique, des listes de clients ou des données budgétaires. Les impacts sur les communautés sont dévastateurs. Au Canada, des milliards de dollars investis en recherche et en développement s'envolent vers des pays qui peuvent ainsi passer à la production. Les emplois sont créés ailleurs et les profits également. La fraude a pris un essor considérable avec les technologies de l'information. Les exemples abondent. Qu'il s'agisse de sollicitations mensongères par la voie des pourriels, de plagiat de travaux universitaires ou d'oeuvres littéraires et artistiques, de falsification fiscale ou de données menant au vol de fonds dans les épargnes de cotisants, notre société est bien mal équipée pour répondre à ces assauts. Des trop rares enquêteurs et policiers spécialisés peinent à épingler les cybercriminels. Les opportunités qu'offrent les technologies de l'information sont fantastiques. Plus que jamais, les usagers imaginent des applications, des processus et des appareils issus de la mixité technologique. Les utilisateurs pourront donner le temps. Ainsi, alliés à la robotique et la bio-ingénierie, les technologies d'information offriront des prothèses adaptées à une population vieillissante. Jumelées à de simples caméras, à des écrans de téléviseurs et à des comptes chez certains fournisseurs de services de télécommunications, la visioconférence abordable connaîtra une croissance fulgurante. Incorporées aux véhicules, elles contribueront à réduire les accidents. Mais notre société doit résister aux aspirations technocentriques. L'individu, le citoyen et les communautés de toutes sortes doivent demeurer au centre de l'évolution de la société du savoir. Nous n'avons parcouru que quelques pas sur le chemin qui mène à la société du savoir. Déjà, nous voyons qu'elle engendre beaucoup de complexité, de risque et d'opportunité. Il faut maintenant que la réflexion sur ses impacts sociaux et sur le devenir des personnes interpellent celles et ceux qui, entre l'autoroute et l'information, croient encore à la société. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements